Maximum de partage. Je crois maintenant, si on explique aux Guinéens que le coup d'état n'avait rien à voir avec le troisième mandat, mais c'était autour de Simandou. Si on avait expliqué aux Guinéens le 5 septembre la présence des mercenaires étrangers sur notre sol, il y a des gens qui n'allaient pas comprendre, mais aujourd'hui, les Guinéens commencent à se réveiller. Même ceux qui n'aimaient pas le président Alpha Condé ont compris maintenant la présence des mercenaires. Pourquoi ces mercenaires étaient en Guinée ? C'était à cause de leur intérêt. A cause de leur intérêt. Parce que le président Alpha Condé avait fermé, verroué. Famille, la Guinéens, pourtant on vous a toujours dit. Mais, Dieu merci, la majorité des Guinéens commencent à se réveiller maintenant. Et vous venez de voir tout dernièrement le ticket d'entrée de Bao. Ce sont des Chinois, dans le projet de Simandou, là. Viennent de donner près de 100 millions de dollars leur ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des Guinéens qui ne savent pas ce que représente Simandou. Pour notre pays, le combat que le FAMA a mené. D'abord, retirer les blocs de Bernice Taïmet. Vous vous rappelez, au temps de feu générale, Lassana Conté, personne n'aime. Les Français, les dernières années de Lassana Conté, on n'a pas parlé de démocratie. On n'a rien dit. Parce que, il y avait des gens dans ce gouvernement, comme l'ancien ministre des Mines de Feuillonne, Lassana Conté. Ceux qui sont aux Etats-Unis, ils peuvent témoigner. Ils ont eu des problèmes ici, avec la justice américaine, pour corruption. Ils ont mis des millions, juste plus de 5 millions sur leur compte. Pour pouvoir signer les contrats, là. Pour pouvoir obliger, feu générale Lassana Conté, qui était presque mourant, pour signer des contrats. Mais... Mais... Attendez... Donc, famille... Famille... Aujourd'hui, dans ces contrats, tous ces responsables du CNRD, à commencer par le bandit Mamadou Doumbouya, jusqu'à Djiba, Djakite, ils ont tous reçu des pots de vin, sous le dos du peuple de Guinée. Pourquoi Feuillonne Lassana Conté lui-même, il ne s'est pas pressé de délapider nos biens ? Pourquoi les Dadis, les Sekoubakounatés, ils sont venus, ils n'ont pas délapidé ? Pourquoi le Présal Fakwande, 11 ans, ils n'ont pas accéléré ? Vous m'entendez ou pas ? Le son est bon ou pas ? Si vous avez le son... Voilà. Monsieur Tcham, Monsieur Tcham, ici aux Etats-Unis, les gens peuvent vous dire ce qu'il a subi ici devant la justice. Voilà. Merci Guiné-Mengue. Le son est bon. On va continuer. Donc, aujourd'hui, les bandits, tous leurs soucis, aujourd'hui, c'est comment accélérer, finaliser l'exploitation du projet Simandou. La Guinée va sortir zéro. Nous sommes à plus de 2 milliards aujourd'hui. 2 milliards. 2 milliards. C'est incroyable, c'est du jamais vu. En 3 ans déjà, ce que les bandits ont mis sur le dos des Guinéens. Mais le Guinéens qui n'a pas été à l'école, il ne peut pas comprendre. Au moins, il ne m'a pas compris. La Guinée-Mengue, au Yara-Bi. La Guinée-Mengue, c'est-à-dire, ces ignorants qui parlent, je m'en dis, je m'en dis, vous savez, ce qui est grave, il m'a dit, c'est un homme, il a dit, 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 les Guinéens. Franchement, réveillez-vous. Je vous dis, le coup d'État en Guinée, c'est le coup d'État de la France. Le coup d'État de la France. Partout où on parle de coup d'État, soit, comme ça se voit au Burkina, ils sont opposés à la politique française, ou soit, c'est les Français, les Africains qui veulent vraiment travailler, développer leur pays, ils trouvent des imbéciles au sein de notre armée pour les renverser. Comme le cas de la Guinée. Comme le cas de notre pays aujourd'hui. Les Français ou les organisations des droits de l'homme en France, ce n'est pas leur problème. Que Fonike Mange soit mort ou vivant, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse, c'est Simandou qui les intéresse. Ce n'est pas Fonike Mange. Ce n'est pas Seludale qui les intéresse, c'est Simandou qui les intéresse. Leur critique à l'égard d'Alfa Kondé, c'est parce que on les avait retirés le gâteau et aujourd'hui, ils sont en train de manger ce gâteau tranquillement avec le bandit, le légionnaire Mamadi Dumbuya. Mais là, il y a des personnes inconscientes qui ne connaissent, qui ne comprennent absolument rien du tout. ils sont assis et nous avons le couvert et nous avons l'intérêt qu'on a le canafé. A bien tout le monde doit se lever maintenant. A bien que la France a dénoncé. Vous allez voir le changement. je vous ai dit Mamadi c'est un manipulateur et ce n'est pas pour rien quand ils sont venus, ils se sont mis à parler de l'aéroport on va donner à Sécoutouré on va dire ah non parce que vous savez déjà la position de feu président Ahmed Sécoutouré personnelle. Face à la France tout ça c'était du tap à l'oeil. Les cases Bellevue restituées à la famille de Sécoutouré tout ça c'était du tap à l'oeil c'était pour tromper les Guinéens comme si ces gens-là n'avaient rien à voir avec la France. Mais Idi Amin sa famille est où ? Ses enfants sont où ? Idi Amin ses enfants sont en Normandie ils étudient là-bas sa famille est où ? Mamadi Dumbuya sa femme est gendarme française on a vu des reporteurs nous expliquer cela comment ces mercenaires sont venus parce que c'est à cause de leur intérêt tout tournait autour de Simandou tout le problème les dadis sont venus pourquoi les dadis ne se sont pas acharnés sur l'affaire de Simandou donc les Guinéens doivent comprendre cela les Guinéens doivent comprendre cela vous savez ah mon dieu ceux qui ont combattu le présent je sais beaucoup aujourd'hui dans la maison ils regrettent ils se disent si on savait souvent il y a quelque chose que vous n'aimez pas mais c'est bon pour vous il y a certaines choses vous n'aimez pas mais c'est bon pour vous vous avez vu le communiqué du gouverneur de la banque centrale les banques privées là je vous ai dit vous ne comprenez pas vous allez connaître Mamadi ici vous allez connaître Mamadi Doumbouya je vous ai parlé des commerçants des médicaments parce que moi je savais vous savez les commerçants des médicaments la majorité ils appartiennent à quel c'est-à-dire ils viennent de quelle région de la Guinée vous le saviez mais beaucoup sont dans le regret aujourd'hui et on vous a expliqué comment ils ont détruit tous ces grands commerçants de médicaments parce que le CNRD les alcooliques du CNRD que non c'est eux qui finançaient le parti de ces loups d'aller et vous avez tous vu comment ils les ont détruits des Guinéens ils ne les ont pas prévenus pour dire voilà les pharmacies partaient ou ainsi de suite nous allons mettre fin à ça donc n'allez pas acheter des médicaments ils n'ont pas fait ça ils ont laissé tous ces commerçants c'est comme si on les a dit allez-y acheter autant de médicaments vous voulez ça dit tout leur capital ils sont allés acheter ils sont revenus pour dédouaner ces conteneurs au port de Conakry et le CNRD parce que ça faisait partie de leur plan de détruire tous ces commerçants qu'on en se sentait qui financent le parti de ces loups d'aller après avoir saisi tous ces conteneurs ils ont tout détruit et le petit bien qu'ils avaient d'autres même avaient de l'argent dans leur boutique ils ont tout pris c'était devant tout le monde ici je dis beaucoup vont regretter du départ d'Alpha Condé beaucoup vont regretter maintenant vous voyez les banques non maintenant vous voyez c'est les banques maintenant que dans les banques ça dit j'ai du mal de dire ça j'ai du mal ça dit mais eux ils sont à l'aise c'est ça la politique maintenant nous le savions il y a beaucoup de sorte par exemple vous allez prendre le transport je ne dis pas maintenant que la tendance change le transport vous allez dire les cognacus sont beaucoup vous prenez le pêche vous allez dire les soussus sont nombreux là-bas aussi vous allez prendre le commerce vous allez dire les peules sont nombreux dedans vous prenez l'armée vous savez que les malinques sont nombreux dans l'armée vous prenez l'éducation l'enseignement vous savez que les forestiers sont nombreux dedans ainsi de suite c'est comme le secteur bancaire aussi les peules sont nombreux maintenant c'est qu'ils vont commencer ça dit ils ne pensent pas à tous ces emplois ils sont prêts aujourd'hui à détruire ce secteur parce que ça dit je vous ai parlé vous n'avez pas compris mais voilà beaucoup vont mordre vous allez mordre vos doigts ici vous avez vu le communiqué du gouverneur ces gens là vous allez connaître leur vrai visage parce que à l'époque il y a des gens qui insultaient le Président Fakonde ah non il est ethno il est si c'est cela vous allez connaître les vrais ethno ça dit vous avez dit le Président Fakonde dictateur vous allez connaître les vrais dictateurs vous avez dit le Président Fakonde qu'il est ethno vous allez connaître les vrais ethno maintenant j'ai peur pour ce pays là si on ne freine pas ces voyous là ils vont détruire ce pays là ils n'ont aucune notion de la république ils n'ont aucune notion de la république ils pensent que la république c'est un bien privé c'est la propriété de leur papa ce qu'ils veulent ils vont faire transition vous êtes en train de tout détruire tous nos acquis si les peuls sont à 90% dans une banque où est le problème on a empêché qui d'être banquier ou de travailler ou de travailler à la banque c'est comme l'armée aujourd'hui on a empêché qui on a empêché qui de rentrer dans l'armée c'est pourquoi quand je dis quand certains sortent aussi pour dire ah les malinqués on n'a empêché personne de rentrer dans l'armée parce que à l'époque d'autres même fuyaient pour dire non il n'y a rien dans l'armée mais le CNRDFC vous ne faites pas attention vous allez mettre ce pays là à plat vous êtes venus vous avez tout dit ici sur le présent les Guinéens ne se parlaient pas mais le chemin que vous empruntez vous allez détruire ce pays là nous ne voulons pas que notre pays soit comme le Burkina aujourd'hui nous ne voulons pas que notre pays soit comme le Mali aujourd'hui nous ne voulons pas cela si vous voyez que certains ont pris les armes au nord du Mali au Burkina vous connaissez déjà l'origine du problème là-bas mais à l'allure que vous partez là vous allez obliger des gens à se radicaliser et c'est ce qu'on ne veut pas CNRD mettez balle à terre votre folie là ça c'est une transition votre folie là arrêtez ici aux Etats-Unis il y a des secteurs vous partez vous allez voir que c'est à 70% une communauté ça ne dérange personne ici vous allez détruire ce pays là je vous dis vous allez détruire ce pays là grave c'est une politique 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 qui se flanquait devant tout le monde ici les Guinéens ne se parlaient pas tous les conflits c'est conflit d'intérêt dans le monde mais déjà ce que vous êtes en train de faire vous avez détruit les commerçants de médicaments maintenant vous venez dans le secteur bancaire parce que vous avez échoué sur tous les plans faites doucement les gars faites doucement les gars le président Fakone est venu ici tous ces secteurs là il a fait quoi ? Amassal Sima ce qu'il avait à faire il a fait il n'a pas touché les banquiers ou quoi commerçants il ne les a pas touchés malgré l'opposition farouche de l'UFDG il n'a pas touché ces banquiers il n'a pas touché ces commerçants dont vous parlez mais vous vous êtes là non 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 il faut que les Guinéens moi c'est pourquoi j'appelle les Guinéens ensemble donnons-nous les mains la souffrance des Guinéens aujourd'hui la cherté des prix des arrêts alimentaires il n'y a pas de prix pour une communauté c'est tout le monde qui en souffre aujourd'hui l'insécurité c'est quand tout le monde c'est à dire vous sortez la nuit aujourd'hui les bandits tombent sur vous il n'y a pas fait de dire tu es tant 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 non le manque de courant aujourd'hui le manque de courant le manque de courant tous les quartiers aujourd'hui c'est tout le monde hier vous avez vu même quand j'ai mis voilà les quartiers dans l'hospérité vous allez voir les noms des familles on connait vous allez comprendre que c'est tous les Guinéens qui souffrent aujourd'hui aucun secteur ou une région n'est épargnée aujourd'hui la Guiné qui ne comprend la Guiné qui ne comprend il ne faut pas donner la force à ces ignorants les mamadistes tout ce qu'ils veulent aujourd'hui ils veulent le chaos dans le pays tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui ils veulent le chaos dans le pays ils veulent le chaos ça dit leur souhait de la manière dont le Mali le Burkina est aujourd'hui c'est ce qu'ils veulent ils veulent le chaos pour cacher leur incompétence et la Guinée va rester dans dans cette situation mamadine va bien manger il est au palais il a tout l'argent qui rentre il fait ce qu'il veut le développement ce n'est pas son problème regardez aujourd'hui toutes les grandes villes de la Guinée les 33 préfatures prenez les grandes villes les routes sont dégradées normalement même ici à Philadelphie c'est chaque deux ans que la mairie renouvelle les routes ceux qui sont à Philadelphie ils peuvent témoigner ils vont comprendre que l'année passée ils n'ont pas refait les routes mais cette année ceux qui sont dans la ville de Philadelphie partout tous les secteurs c'est cette année qu'ils sont en train de refaire en Guinée aussi c'était comme ça dans la capitale mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD mais regardez ce qu'ils sont en train de faire déjà vous prenez l'ARPT qui ferme les médias aujourd'hui qui réduit le début de connexion de l'internet en Guinée ce département rapportait des milliards et des milliards à l'état guinéen vous avez même vu le rapport du CNT le département de Densa des gens qui devaient verser 381 milliards au trésor public n'ont pu verser que 30 milliards la Guinée avance où la Guinée ne fait que reculer les voyous font ce qu'ils veulent c'est ça le développement d'un pays 381 milliards qui devaient verser ces 30 milliards comment le pays peut avancer comment on peut payer les fonctionnaires comment on peut créer de l'emploi comment ils peuvent recruter s'il y a un groupe de voyous de vagabonds de bonariens prennent le pays en otage les Guinéens capables de diriger le pays on les traite de tout docteur Kassori on l'a traité de tout ici qu'il a il a une maison aux Etats-Unis il a une banque aux Etats-Unis tous ces mensonges à lui tourer le procureur de la CRIF est sorti se flanquer mais vous avez vu le dossier de Bernard Gomou de Ousmane Gawal Moussa Sissé et Charles Wright pourtant les contrats que Charles a signé vous prenez tous les ministres de la justice 11 ans du présent Alpha Condé le nombre de contrats que Charles a signé sous le CNRB tous les ministres qui se sont succédés au temps d'Alpha Condé n'ont pas signé autant de contrats mais Alutouré est sorti se flanquer après quelques mois seulement dire que ces gens-là sont blancs comme neige mais pendant ce temps Damaro Solément a un seul contrat de construction du parlement ceux-ci l'a coupé sans prison tout simplement parce qu'ils savent si Charles tombe Charles risque de se rébeller et la vérité va sortir Ousmane Gawal tombe Bernard Gomou tombe tous ces gens-là parce qu'ils étaient dans le secret des voyous du CNRD donc ça va péter et ils vont dévoiler beaucoup de choses je vais vous faire écouter je ne sais pas si vous m'entendez parce que je vais vous faire écouter quelque chose là minute ok bon je vais vous faire écouter Eli Kamano vous savez moi j'ai dit c'est celui qui ne change pas on dit tout change comme Alpha Blondie le disait tout change seuls les imbéciles ne changent pas même Dieu Allah subhanahu wa ta'ala c'est pourquoi Dieu nous dit de nous répentir on peut être égaré parce que Shaitan a juré devant le créateur qu'il va nous égarer et Dieu aussi a pris cette garantie si nous lui demandons pardon il nous pardonne Eli Kamano hier c'est vrai il était avec Mamadi Doumbouya on a tous vu tout le monde a été trompé par Mamadi on a vu ça ici le beau discours du 5 septembre c'est ce qui a poussé certains guinéens à croire à ces bandits mais au fil du temps comme on l'a toujours dit le temps est le meilleur allié de la vérité mais ils ont tous compris que le chronogramme ne sera pas respecté vu les arrestations vous pensez que ces gens là sont bêtes écoutons un peu cette sortie de Eli Kamano attendez je vais vous montrer c'est Dieu qui doit nous sauver et je sais qu'ils vont chercher à arrêter le monsieur encore je dis bien après le passage écoutez moi j'ai été convoqué Amara Kamara Bill de Sam et Charles Roy ils voulaient m'envoyer en prison écoutez ils voulaient m'envoyer en prison pourquoi ? parce qu'ils étaient jaloux j'étais contre moi parce qu'ils estimaient que j'avais bouffé l'argent là ils étaient convoqués à la police partagés lorsqu'on m'a convoqué à la police la dame a commencé sous un ton pérantoire elle a commencé à m'agresser dans l'allemand je lui ai dit madame je mets Mamadi je mets Bill de Sam au défi je mets Amara Kamara au défi qui vient de dire ici que cet argent a été donné pour soigner que les 15 balles cet argent a été donné pour acheter les tickets tous les arguments qu'ils ont placés j'ai démonté avec des preuves il y a un terrain un hectare et demi que j'ai acheté à Guiguedou ça fait plus en 2019 ils sont allés prendre des photos ils ont dit que c'est avec l'argent j'ai sorti le titre foncier je lui ai regardé la date j'ai donné le numéro le numéro de téléphone des malades le numéro de téléphone des médecins traitants et le numéro de téléphone des parents des malades j'ai dit appelez-les l'argent qui est mentionné devant leur nom si un d'entre eux dit qu'il n'a pas reçu cet argent envoie-moi en prison ils ont fait deux mois d'enquête en leur neuf quand ils ont fini me rappeler ils ont dit alors à la justice on arrive à la justice le procureur nie la synthèse de la police le procureur dit mais moi je vous attendais comme ça pour vous envoyer à la QF j'ai dit quoi il dit oui parce qu'on nous a fait croire que vous avez vous fait les 1 milliard vous avez dit tous les 1 milliard j'ai dit monsieur le procureur je souhaiterais que vous repreniez cette enquête et que vous donniez cette enquête au meilleur des juges d'instruction il a donné au doyen des juges d'instruction qui a repris les enquêtes trois mois qui a fait venir tous les acteurs qui ont participé au projet après il m'a appelé il dit monsieur comment non moi je ne vous connaissais que deux donc mais à partir d'aujourd'hui j'ai confiance en vous 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 pensez que quelqu'un qui te donne 1 milliard 500 2 milliards pour que tu aies un projet toi tu peux assurter la même façon tu peux le critiquer et t'arrêter guiné et qu'ils t'en vont pas en prison et qu'ils t'arrêtent pas mais les gens sont malades qu'ils entendent les gens ils sont malades toi tu peux vous faire l'argent de quelqu'un tu le critiques étant dans le même pays que la personne mais s'ils t'arrêtent pas parce que tu l'as critiqué il va t'arrêter parce que tu as mal j'ai eu l'argent qui t'a donné il faut qu'on soit cohérent dans ce pays il faut que les gens arrêtent d'attaquer les gens qui aiment la Guinée il faut qu'on apprenne à aimer ce pays là les Sénégalais sont forcément patriotes les Burkina les Burkina sont forcément patriotes les Malien les Niziniens mais pourquoi pas les Guinéens quand j'entends les gens dire qu'Élie Kamano c'est parce qu'on lui a fermé la porte là où je vous parle le ministère le département de la culture veut voir 400 millions bon je vais le dire excuse moi je vais le dire je suis allé là-bas 10 décembre il a surfacturé ma facture je suis allé au lieu de 400 millions de facture parce que moi j'ai une sonorisation je donne à mon ami il va et nous une sonore que j'ai assistée depuis 2019 j'ai pas voulu mettre mon nom sur la sonore alors au temps de 10 décembre ils ont fait des activités qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de 400 millions ils ont mis 480 millions quand Moussa Mouizé est venu Moussa Mouizé j'ai dit ça devant une caméra devant un média il est là quand il est venu je suis allé le voir je lui ai dit ah j'ai dit j'ai ma facture ici payez-moi il a dit c'est quel nom j'ai dit le nom de la structure il a sorti effectivement il a dit oui ça est là il dit le département vous doit 480 millions je lui ai dit non le département vous doit 400 millions c'est pas 400 millions il a dit à moi il a pris le dave le dave dit mais comment il dit comment non sa parture il y a 480 millions lui il dit que c'est 400 millions qu'on est dans le dave dit qu'on n'a pas je lui ai dit c'est pas vrai pas envahir des cafés tout voir je lui ai dit c'est 1000 décembre et 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 les autres c'est eux qui ont fait ça c'est leur travail c'est pour vous dire jusqu'où quand on est patriote quand on aime son pays on nous sert sinon quelqu'un qui te doit 400 millions quand tu viens de voir il te dit non j'ai la facture de 400 millions il va refuser tu vas pas refuser tu vas dire quand vous les gens qui ne me connaissent pas aiment parler de moi avec beaucoup de plaisir mais je les regarde je les écoute en péril c'est moi qui ai dit et je l'assume qu'il faut faire de la place pour la jeunesse mais aujourd'hui je regrette parce que c'est cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de foutre le pays en mer à guinée le président de Bouya quand il est arrivé c'est lui qui m'appelait c'est pas moi qui suis venu me voir bon c'est lui qui m'appelait je suis venu il m'a dit je veux tout viens je suis venu il m'a dit on ne peut pas étudier la SAC sans toi il faut que tu donnes ton avis on ne peut pas faire ceci cela il faut que tu donnes ton avis c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une forte relation mais après quand j'ai vu la direction que les choses sont en train de prendre moi j'ai pris mes distances c'est bon quelqu'un qui a bon j'espère que tous les détracteurs de Eli et c'est pourquoi moi je dis le plus souvent moi je pardonne ceux qui reviennent à la raison même si Baouri revient à la raison demain je vais soutenir Baouri même demain l'un des proches de Mamadi aujourd'hui nous dégage Mamadi je vais apprécier c'est comme si ceux qui hier critiquaient le régime d'Alpha Conde qui n'aimaient pas le gouvernement d'Alpha Conde qui ont même critiqué Mamadi mais quand Mamadi a fait le coup d'état ils ont soutenu la vie c'est comme ça donc tous ceux qui vont démissionner de ce régime les Guinéens aujourd'hui nous le savions 99% des Guinéens contre ce régime n'aiment pas ces bandits et c'est pourquoi nous disons à tous les bons Guinéens du côté du Sénégal nous allons mettre quelque chose en place nous avons des activistes aujourd'hui la vie des gens qui sont menacés mais ils continuent la lutte ce que les Guinéens doivent comprendre Mamadi aujourd'hui ils peuvent acheter leur conscience comme les anciens dignitiens ils sont en train de les acheter aujourd'hui parce qu'ils ont l'argent on refuse de payer les anciens contractuels on refuse de payer les fonctionnaires on refuse de faire des grands projets dans le pays mais pour acheter leur conscience donc ces activistes aujourd'hui les Bayo sont là-bas les Ibrahim Diallo sont là-bas il y a des anciens qui se trouvent là-bas beaucoup de personnes même le jeune qui a échappé qui était avec les fourniqués ils se trouvent là-bas mais vous est-ce que vous vous posez la question comment ces gens les gens la vivent on est toujours là oui maintenant le combat la résistance mais c'est avec les moyens j'ai dit aux Guinéens il faut que nous mettons quelque chose en place si les Sonko ont résisté il y a des policiers on les a demandé d'arrêter les Sonko ils ont refusé ils ont démissionné mais ils ont été soutenir quelqu'un qui est directeur aujourd'hui il voit quelque chose qui ne marche pas il a un salaire il a un prime vous voulez que ce dernier abandonne pour venir s'asseoir du côté de Dakar où il va souffrir s'il n'a pas de soutien ce combat là il faut que nous mettions quelque chose en place dès maintenant même si c'est 1 dollar 1 euro 5 dollars 10 dollars chacun peut faire quelque chose si on ne le fait pas nous ne pourrons rien contre ces voyous là et si le projet Simandou démarre c'est presque fini le projet Simandou c'est que c'est fini pour la Guinée c'est fini pour tout le monde parce que c'est des l'argent qui doit rentrer c'est plus que ça mais ce que eux ils vont prendre ils vont acheter les consciences ils vont endormir tout le monde ils ne vont pas développer la Guinée ils ne vont pas faire de projet de route il n'y aura rien du tout il faut que nous mettons ça en place moi j'ai dit je vais travailler là-dessus moi en sous je ne serai pas là pour collecter l'argent de quelqu'un on ne va pas gâter mon nom pour ça ici pour dire ah non 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 voilà j'ai donné ça non nous allons mettre l'équipe en place nous allons mettre un trésorier en place c'est au nom des patriotes pour libérer la Guinée et comme d'autres sont déjà là-bas nous allons mettre ça en place des cagnottes à partir de Dakar pour que ces gens là même si c'est pour payer leur maison ils doivent manger c'est des pères de famille vous allez voir tout de suite des démissions même si le CNR oblige des gens à faire certaines choses ils vont refuser ils seront affaiblis et ces gens là s'ils sortent ils savent qu'ils vont gagner à manger si nous ne le faisons pas les gens vont se décourager et on ne pourra rien faire contre ces voyous on ne pourra rien faire contre ces voyous moi pour ceux qui savent ici ils ont gâté deux de mes voitures ici est-ce que je suis sorti ici pour pleurer parce que vous savez qu'aux Etats-Unis il y a l'assurance ici aux Etats-Unis même si c'est lent mais on vous paye j'étais avec un de nos frères là vous avez tous vu l'histoire parce que ils n'avaient plus d'argument sur moi ils ont cherché à me salir par tous les moyens mais Dieu merci moi ça va vous savez le pouvoir c'est ça trois vies si vous faites face à un régime comme les mamadis d'Ombouya ils vont vous intimider comme je vous l'ai dit mes véhicules si ça ne marche pas tu n'as pas peur ils vont vous approcher pour essayer de vous corrompre vous proposer de l'argent si vous refusez ils passent à la troisième solution vous tuer voilà attendez il y a un maudit là je vais l'enlever ici comme le bâtard là chaque fois il vient dans mon live je ne l'ai pas encore supprimé je vais te bloquer après le live donc j'encourage tous nos compatriotes tous nos compatriotes maintenant pour soutenir tous ces jeunes engagés dans la lutte du côté de Dakar nous allons mettre des cagnotes et d'ici la fin de cette semaine moi je vais rentrer en contact avec ces gens là ils vont mettre une équipe là-bas du côté de Dakar ces cagnotes là on va mettre en place on va les soutenir même si un colonel démissionne de l'armée il sait que il y a quelque chose pour lui comme du commissaire dont je vous parlais au Sénégal il a démissionné il prenait un million cinq cents tout ce que lui il gagnait mais les Sénégalais ont presque doublé ce que le monsieur gagnait presque ce que le monsieur gagnait donc si nous le faisons je crois ça va encourager les gens mais si vous voyez que les gens sont découragés un père de famille ne peut pas démissionner facilement comme ça il a des enfants à nourrir et vous savez un homme c'est celui qui est capable de payer la dépense de prendre ses responsabilités ils vont laisser leur salaire tout de suite pour venir souffrir au Sénégal où ils n'ont pas d'emploi ou même s'ils restent sanguinés s'il n'y a personne pour les soutenir c'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas faire dans l'administration aujourd'hui les gens ne démissionnent pas ils ne refusent pas d'exécuter c'est-à-dire les ordres qu'on les donne ils ne peuvent pas refuser sinon ils vont perdre leur emploi mais si tu dis voilà moi je perds mon salaire de 5 millions s'il y a des patriotes aujourd'hui nous sommes nombreux il y a des millions de Guinéens voilà donc je crois que ça va marcher je crois que ça va marcher et mon frère ce n'est pas nous les blogueurs qui allons collecter nous nous allons accompagner l'équipe qui va être là-bas ils vont travailler avec nous moi je ne veux même pas qu'un blogueur soit à la tête de sa collecte de fonds parce que quand vous allez le faire tout de suite ils vont venir vous salir tout de suite là voilà Damaro on lui a donné ça quelqu'un va te donner 50 dollars tout de suite il va dire qu'il t'a donné 500 donc moi comme je l'ai dit je ne veux pas mettre un blogueur je ne veux pas mettre la crédibilité les responsables ils sont déjà du côté de Dakar ils vont travailler avec les païkoussare les hadji là-bas voilà au fur et à mesure même si ici du côté d'ici c'est difficile pour les gens d'envoyer on peut mettre ça en ligne ici moi je sais le plus souvent ici c'est difficile et même quand on va commencer moi d'abord je vais commencer par ma personne d'abord j'envoie ma contribution les autres envoient ce qu'ils vont gagner ils vont nous dire au fur et à mesure s'ils ont besoin d'être toujours on continue à les soutenir les dépenses ils vont nous dire voici ce qu'on a fait là c'est transparent les gens peuvent accompagner mais si ce n'est pas transparent ça ne va pas encourager les gens donc c'est pourquoi je vous dis on ne va pas mettre un blogueur devant on ne viendra pas dire ici voilà on a donné ça et on va commencer des clashs inutiles ils vont décourager les gens non donc c'est ce que moi j'avais à dire et les jours à venir je vais travailler avec ceux de Dakar on va soutenir tous ceux qui se trouvent là-bas ils doivent payer la maison ils doivent se nourrir personne ne le faire soit c'est ce qu'il va faire si on ne fait rien pour ces gens-là ils seront obligés de se rallier au CNRD et demain vous allez voir certaines personnes pour dire ah pourquoi ils étaient contre le CNRD mais frère quelqu'un qui ne mange pas n'a pas de dignité quelqu'un qui a des enfants tu ne peux pas prendre ta famille en charge n'a pas de dignité et si le CNRD leur propose de l'argent ils vont partir donc c'est ce que vous devez comprendre donc merci à tous les patriotes le combat continue on est ensemble merci à Sissé Mohamed Michou merci à Fatma Takita merci à Ibrahma Soury Bangoura Mara Mara merci à vous Djabi Dialle Costa merci à vous merci à Alexandre Pivi voilà merci Mouris Angaré ma soeur Fanny Mara Mara merci pour les étoiles merci à tous les patriotes tous ceux qui nous soutiennent Oya Sano merci à vous voilà partout où vous êtes 5 dollars 10 dollars c'est pas petit ceux qui peuvent ceux qui peuvent faire plus que ça nous sommes des millions à travers le monde des Guinéens même si c'est 5000 francs CFA 1000 francs CFA tout ça c'est bon une fois qu'on va commencer voilà il s'agit pas de dire seulement les coeurs voilà partager oh Damaro c'est bien non il faut encourager ces soldats là qui sont en difficulté du côté de Dakar il faut les encourager voilà il s'agit d'un il s'agit d'un il s'agit d'un il s'agit d'un